On sait maintenant qu'ils reviendront tous et que pour tous, comme pour ceux qui arrivent, il y aura cette heure inoubliable de la vie qui recommence. La vie avec ce qu'elle a de plus banal et de plus pathétique, un visage et un cœur. Une fois débarrassé par la mine des défenses construites par l'occupant, pendant qu'on déblaie encore les traces du combat, on voit s'effacer les plaies de ces quais. Créé par la volonté de l'homme, le Havre prenait une fois encore grâce à la seule volonté de l'homme. C'est à Paris, place de la Concorde, que se sont déroulés les obsèques de celui dont se réclamait le socialisme français. Sa disparition frappe également ses partisans et ses adversaires, car au-dessus de la politique, Léon Blum avait su être un esprit et un homme.